Salut mousses saignants, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul qui va être une vidéo que vous n'êtes pas prêts de revoir sur ma chaîne parce qu'en fait avec Louise de la chaîne Cérial Bouqueuse on a longuement discuté et on s'est mis d'accord on s'est dit qu'on en avait un peu marre d'être dans cet engrenage de surconsommation un peu d'être dans le délire de la pâle, augmenter la pâle, acheter des livres en acheter plus qu'en lire d'ailleurs et donc du coup accumuler pour accumuler et en fait on a constaté un problème on a constaté un truc, c'est que les livres qu'on a acheté il y a 2 ans qui nous faisaient grave grave envie et qu'on a fait traîner une éternité dans notre pâle et bah maintenant on a plus tellement envie de les lire donc ça on s'est dit que c'était juste pas possible et qu'il fallait un peu se calmer parce que c'est quand même Booktube qui engendre ce genre de comportement d'achat compulsif si je peux dire ça comme ça et du coup elle et moi ça va faire environ 2-3 mois qu'on achète plus de livres alors moi j'ai dû en acheter quand même un pour les coups ça compte pas et du coup ce booko là va être très rapide ça va être principalement des livres que j'ai reçu en partenariat de toute façon à chaque fois je vous le dis, je suis honnête avec vous alors ça me fait un peu chier parce que c'est quand même le genre de vidéos que j'aime bien tourner et je sais que vous les appréciez aussi mais bon vous savez quoi on va se dire que moins on en a, plus on savoure le premier livre il s'agit de Petite fleur jamais ne meurt de Iosi Avilio aux éditions de Noël c'est la maison d'édition qui m'a envoyé ce livre là alors je l'ai choisi pour deux raisons la première c'est parce qu'il s'agit d'un auteur argentin donc moi j'ai jamais lu de littérature d'Amérique du Sud et je voulais vraiment ouvrir un peu mes horizons d'ailleurs faut que je lise aussi de la littérature nippone ce serait sympathique et aussi parce que l'histoire avait l'air assez déjantée puisqu'on va suivre un homme qui va perdre son travail toute sa vie va être remise en question et un soir il va aller chez son voisin pour aller boire un coup en mode normal et puis à un moment donné il va avoir envie de buter son voisin tout simplement voilà poser au calme donc du coup il va tuer ce dit voisin et le lendemain, le lendemain qui c'est qui voit pas dans la rue en bonne santé mieux que vous et moi le voisin, comme si rien ne s'était passé la veille donc alors, moi j'ai déjà lu ce livre donc je vous en parlerai très prochainement dans mon bilan lecture qui devrait être ma prochaine vidéo si tout se passe bien mais voilà, en tout cas mention spéciale pour la couverture qui est très jolie en février aussi, très tardivement même mieux vaut tard que jamais j'ai eu mes résultats de master du premier semestre et vu que j'ai eu de bons résultats et en plus j'ai eu une mention ma mère a voulu me faire un petit cadeau et donc du coup elle m'a acheté Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Giebel qui est une de mes auteurs préférées dans le genre thriller psychologique c'est avec elle que j'ai commencé d'ailleurs à lire des thrillers psychologiques je trouve que sa plume est vraiment géniale je suis très consciente que ces thrillers ne sont pas les meilleurs que les fins ne sont pas spécialement les plus incroyables mais moi ce que j'aime par dessus tout c'est le style et je trouve que pour commencer je vous ferai certainement une vidéo là dessus mais pour commencer le genre thriller thriller psychologique etc c'est un bon auteur et celui-là voilà je ne l'ai pas encore lu de toute façon je compte lire toute la bibliographie de Karine Giebel si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut par rapport à d'autres moi je l'ai choisi surtout parce qu'en ce moment j'avais envie de lire du thriller et je peux vous dire que je suis servie vous allez voir ça juste après et enfin le seul livre que j'ai acheté vraiment avec mes sous c'est ça le marketing du livre le tome 2 promotion et outils de communication donc ça c'est publié aux éditions du cercle de la librairie en fait dans le cadre de mon master je dois faire un mémoire professionnel et j'ai décidé de faire mon mémoire sur la communication autour des romans young adult et donc du coup voilà ça va être du marketing littéraire du marketing du livre pour le moment de ce que j'ai vu de ce livre là c'est vraiment pas mal ça explique bien le seul petit problème c'est qu'il date de 2010 donc si vous aussi vous avez des recherches à faire par rapport à la communication ou comment vendre un livre enfin l'histoire de la vente des livres jusqu'à un peu 2010 ce livre là est très bon moi je l'ai trouvé sur Price Minister mais voilà aussi du coup j'en profite pour faire une petite annonce si vous avez des choses à me conseiller concernant la communication autour de la littérature young adulte ou quoi ou qu'est-ce je sais pas je dis ça comme ça mais j'en profite surtout n'hésitez pas à m'en faire part la mémoire c'est l'horreur c'est l'horreur après il faut le faire, il faut le faire mais voilà si vous pouviez m'aider ce serait vraiment sympathique alors les livres suivants je suis super contente de vous les présenter parce qu'il s'agit d'une maison d'édition que j'aime beaucoup et donc je suis les publications un peu de loin depuis un moment et puis je me suis enfin décidé à les contacter et ils ont accepté d'avoir un petit partenariat avec moi donc je suis juste trop heureuse il s'agit de Sonatine qui a accepté de m'envoyer la chambre d'amis qui est un thriller d'ailleurs il est assez bien noté il a des commentaires assez positifs de la part notamment de Joyce Carol Oates qui est assez reconnue alors peut-être pas dans le thriller mais en tout cas dans le glauque je sais pas comment qualifier le travail de Oates mais un peu glauque et là voilà on va être sur un thriller un peu un huis clos entre un couple on va avoir de la trahison du meurtre, des mensonges etc j'en sais pas trop trop sur ce livre là mais j'avais pas tellement envie de lire le résumé derrière donc du coup je suis désolée je pourrais vous en parler qu'une fois que je l'aurais lu mais surtout le livre que j'étais trop contente de recevoir c'est celui là enfin Hortense de Jacques Exper qui est un livre qui me tente depuis des mois et des mois parce que pour le moment il a su faire l'unanimité parmi les amateurs de thriller apparemment la fin est juste incroyable et forcément j'avais envie de le découvrir Élise l'a adoré Cédric l'a adoré Séverine l'a adoré et tant d'autres encore donc j'espère là franchement pour le coup j'espère vraiment faire partie de ces personnes qui vont être sur le cul à la fin et donc voilà donc c'est ma lecture du moment j'aime beaucoup l'écriture j'aime bien la manière dont c'est apporté enfin dont l'histoire est construite plutôt et comment le style est apporté et voilà en tout cas j'ai hâte de savoir la fin et j'espère ne pas être déçue toujours dans le cadre de mon master j'ai un travail à faire sur une maison d'édition jeunesse et j'ai décidé de me concentrer sur la maison d'édition des éléphants qui a été mon tout 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 premier partenariat l'année dernière donc forcément ça me tenait aussi un peu à coeur et ils ont un catalogue très riche très varié avec une ligne éditoriale assez engagée et j'ai demandé à l'attaché de presse il était d'accord de m'envoyer des albums pour que je puisse un peu travailler dessus et il a accepté du coup je suis extrêmement extrêmement contente tout d'abord j'ai demandé le grand incendie de Gilles Baume et de Barou aux illustrations parce que j'ai trouvé la couverture absolument sublime je trouve que les dessins sont magnifiques je vais vous en montrer un autre à l'intérieur un autre dessin sympathique voilà le cadrage en fait ça se passe en Orient donc c'est ça aussi qui m'a qui m'a donné envie de demander ce livre là et c'est l'histoire d'un calife non d'un sultan qui va organiser plein d'autodafés à travers son royaume pour pouvoir détruire les livres et pour pouvoir rebâtir un petit peu son empire sur des bases saines donc du coup toute culture est éradiquée etc et c'est l'histoire tout simplement d'un peuple qui va refuser voilà je ne veux pas vous en dire plus je trouve que c'est un livre magnifique aussi bien sur la forme que sur le contenu je vous en parlerai dans un bilan lecture peut-être si j'ai le temps très prochainement aussi en collaboration avec Amnesty International donc je pense que ça en dit beaucoup magnifique ensuite j'ai reçu le dernier voyage le docteur Corsac et ses enfants de Irène Cohen-Janka et Mauricio A.C. Cuarello alors rien à voir avec le genre d'album qu'ils ont l'habitude d'éditer parce que là on va être sur des dessins un peu moins joyeux un peu moins festifs des tonalités de de couleurs très neutres en tout cas peut-être que vous connaissez le docteur Corsac parce qu'il est assez connu c'est une personne qui a réellement existé et qui s'est battu en tout cas qui a fait de la résistance comme il a pu à son niveau pendant la seconde guerre mondiale il va accompagner des enfants orphelins tout au long de leur voyage et je vous laisserai découvrir quel est leur voyage je l'ai déjà lu également je vous en parlerai des très belles illustrations c'est un autre style ça n'a rien à voir mais c'est des très très belles illustrations et c'est le genre d'album assez sympa si vous voulez aborder ce genre de sujet compliqué avec des jeunes enfants et enfin last but not least la cité Babel le grand livre des religions alors est-ce qu'il rentre ? oui il rentre dans le cadre en fait c'est une la cité Babel c'est un appartement où au premier vivent des chrétiens au deuxième vivent des juifs et au troisième vivent des musulmans au rez-de-chaussée c'est une épicerie où tout le monde se mélange et c'est un peu un lieu de ralliement et en fait regardez comment est fait le livre donc vous allez avoir des petits carnets hop voilà avec le texte sur le côté et voilà et enfin j'arrive pas à cadrer je suis désolée et donc encore une fois un livre dont le contenu est forcément très important parce qu'il s'agit quand même du vivre ensemble et puis de la tolérance donc je pense que dans un album jeunesse ça peut toujours faire du bien et puis la forme je veux dire il est absolument magnifique je sais pas comment je vais le ranger dans ma bibliothèque mais en tout cas voilà je suis méga heureuse d'avoir pu recevoir ces livres je me sens hyper honorée hyper gâtée merci infiniment et ça je si je peux recevoir des livres comme ça c'est grâce à vous donc je dois aussi vous remercier merci de regarder cette vidéo merci de m'écouter merci à ceux qui commentent qui aiment mes vidéos et qui s'abonnent voilà c'est une aventure merveilleuse que vous me faites vivre et franchement je ne serai jamais assez reconnaissante donc voilà ce boucle est terminé je vous l'avais dit il est assez court vous n'en verrez vous n'en reverrez pas de sitôt sur ma chaîne en tout cas sur ce n'hésitez pas encore une fois comme toujours si vous avez lu les livres si vous les connaissez si vous avez envie de les lire n'hésitez pas à échanger avec moi je me ferai une joie de vous répondre comme d'habitude en tout cas je vous souhaite un très bon fin une très bonne fin de mois de mars et je vais m'arrêter là parce que je dis n'importe quoi et je vous dis à très bientôt bye bye